Faut-il signer un compromis ou une promesse de vente dans une agence immobilière ? C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, vous êtes sur la bonne chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, dans cette vidéo, on va aborder un thème qui est assez récubrant et une situation qui vous est peut-être déjà arrivée. C'est une agence immobilière qui insiste pour que le compromis soit signé en agence. Alors, on va voir en quoi ça peut être un gain de temps ou alors un conflit d'intérêt. Il faut bien comprendre une chose, c'est le métier de chacun. Quand vous faites une transaction immobilière, vous allez avoir l'agence immobilière et vous allez avoir le notaire. Tous les deux sont là pour faire de la transaction immobilière. Alors, tout d'abord, l'agent immobilier, lui, son métier, ça va être... Il est intermédiaire de vente, en fait, entre le vendeur et vous qui êtes l'acheteur. Donc, lui, c'est un intermédiaire de vente. Il est là pour faire une transaction immobilière, mais à titre commercial. Lui, il s'occupe uniquement de la partie commerciale de la transaction. Donc, lui, son intérêt de signer un compromis en agence, ça va être de gagner du temps pour que le compromis soit fait le plus vite possible, pour que la vente puisse être faite le plus vite possible. Mais étant donné que l'intérêt de l'agent immobilier est que la vente se fasse le plus rapidement possible, il va parfois... Alors, je ne dis pas que c'est une généralité. Moi, j'ai déjà signé des compromis en agence en faisant attention et ça s'est très bien passé. Mais certains agents immobiliers, pas très scrupuleux, vont avoir tendance à vouloir modifier un petit peu des termes d'un compromis ou tourner le compromis à leur avantage pour être certain que la vente se fasse et qu'elle se fasse rapidement. Donc, ils vont parfois occulter certaines conditions suspensives. Ils vont parfois essayer de diminuer le montant du crédit si vous prévoyez de tout financer à 110%, par exemple. Ils vont dire, oui, mais dans le montant qu'on indique dans le compromis, on ne fait pas apparaître les frais de notaire ou on diminue le montant des travaux. Tout ce qui est frais de notaire, frais d'agence, tout ça, on les enlève de manière à diminuer le montant du crédit. Donc, c'est sûr que si vous, vous devez faire un crédit de 150 000 euros et que vous signez un compromis avec un crédit de 100 000, si derrière, vous dites, je n'ai pas eu mon crédit de 150 000, eux, ils vont dire, vous avez dit que vous demandiez un crédit de 100 000 seulement. Et donc là, derrière, ça risque de vous retomber dessus. Donc, il faut faire très attention à ça. Bien souvent, il y a des agents immobiliers qui essayent de minimiser les conditions suspensives de manière à ce qu'ils vont avoir plus de certitude que la vente se fasse. Alors que de l'autre côté, vous avez le notaire. Et là, je vous conseille surtout d'avoir votre notaire. Lui aussi, il va s'occuper d'une phase de transaction immobilière, mais lui, plutôt au sens juridique du terme. D'ailleurs, lui, il ne va pas parler de transaction immobilière. Il va parler de mutation. Lui, son métier, c'est de faire la mutation, de faire le changement de propriétaire. Et lui, il va vouloir que ça se fasse dans les meilleures conditions pour tout le monde. Et surtout, son objectif, ça va être de vous protéger. Donc lui, au contraire de l'agent immobilier, il va essayer de blinder au niveau des conditions suspensives en mettant un maximum de choses au niveau du coût du crédit, en mettant un maximum de conditions suspensives parce qu'il ne voudrait pas que derrière, vous vous retrouviez face à des problèmes par rapport à du financement, par rapport à des travaux qui n'avaient pas été prévus, par rapport à certaines conditions qui n'avaient pas été évoquées dans le compromis. Donc le notaire, lui, va plutôt en faire trop que pas assez. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est plutôt de passer par un notaire et surtout d'avoir votre notaire et de faire relire, de faire valider le compromis par votre notaire. Et si pour une raison quelconque, on ne sait jamais, des fois, ça peut être de l'éloignement ou des périodes de vacances. Moi, ça m'est arrivé de devoir signer un compromis à un moment où mon notaire était en vacances à l'étranger. Mais malgré tout, j'ai envoyé le projet de compromis par mail au notaire. Bon, ça va, je m'entends bien avec. Donc même pendant ses vacances, il a jeté un œil au compromis. Mais j'ai envoyé le compromis par mail pour avoir une validation du compromis par mon notaire. Et ensuite, j'ai été signé ce compromis en agence en faisant bien attention qu'entre le compromis que j'avais envoyé à mon agent immobilier et le compromis que je signais, qu'il n'y ait pas eu des modifications qui a été faites entre-temps. Parce que ça, c'est pareil, il y a certains agents immobiliers qui vous présentent un compromis et le jour où vous signez, en fait, ce n'est pas tout à fait le même. Ils ont enlevé certaines choses, ils ont fait quelques petites modifications. Et quand vous êtes au moment de la signature, des fois, c'est assez délicat de se rétrater ou de dire « Non, tiens, il y a un changement, hop, on recommence tout à zéro. » Là, vous vous mettez tout le monde à dos. Alors, si c'est dans votre intérêt, il faut le faire. Mais certaines personnes, un petit bine, n'osent pas, signent quand même. Et puis derrière, vous avez des problèmes. Donc faites bien attention à ça. Moi, je vous recommande de ne pas signer de compromis en agence. Et si vous êtes contraint, si pour une raison quelconque, vous devez signer un compromis en agence, surtout faites-le valider par votre notaire. Faites attention qu'il y ait bien toutes les clauses suspensives, notamment, et toutes les conditions que vous vouliez, qui soient indiquées dedans. Voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, j'ai ça pour vous. Formation gratuite. Profitez-en. Et si vous voulez être averté de tout ce qui se passe sur cette chaîne, vous cliquiez en dessous sur le bouton « S'abonner ». Et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo.